Coucou les béliers et bienvenue sur un nouveau format de guidance. Ça fait longtemps que j'avais envie de l'essayer, j'avais fait une ou deux tentatives, mais là je me suis lancée en me disant, allez on y va, nous allons aller regarder les messages à recevoir ou à donner de votre autre. Pourquoi à recevoir ou à donner ? Parce que je parle de vous, alors ça peut être le message que votre autre veut vous donner, mais on peut bien sûr, dans chacun des cas, puisque nous sommes sur du général et du collectif, ça peut être aussi les messages que vous, vous avez aussi envie de donner ou que votre autre a envie que vous lui donniez. Donc voilà, adaptez selon votre cas, prenez bien sûr avec discernement, je ne vais pas vous répéter la musique, c'est toujours pareil, on n'est pas au même rythme, prenez les messages qui vous parlent, allez voir vos autres signes du thème astral, pour pouvoir vous faire un peu l'idée. Sachez que tous les messages ne sont pas pour tout le monde, mais il y a peut-être une information, quelque chose qui va vous dire, ah oui ça c'est pour moi, c'est mon cas. Voilà, donc c'est comme ça que je compte le faire. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment un nouveau type de format que j'ai, un nouveau type de message, et j'avais envie de le faire depuis longtemps, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas osé. Alors là je me lance, voilà. Allez, on va aller d'abord regarder le cœur, le cœur de l'autre, pour voir un petit peu son état d'esprit en ce moment, et l'état de son cœur. Bon, les béliers c'est le cœur de classe, c'est-à-dire que votre autre, il est un petit peu imperméable en ce moment. Il y a peut-être, c'est le silence en ce moment, on est un peu dans le silence radio. Justement, il y a peut-être des messages à faire passer, parce qu'il y a trop de silence, il y a manque de dialogue. Peut-être qu'il y a la distance, une certaine froideur entre vous. Je rappelle que ça peut être une relation dans laquelle vous êtes en pleine dents, ça peut être une relation qui commence ou qui vient de se terminer. C'est un petit peu en fonction de votre cas. Ici, on sent qu'il y a de la distance qui a été prise, il y a une froideur qui est vraiment là, et c'est un peu le silence radio. Manque de dialogue. Moi, je ressens ici vraiment le côté manque de dialogue. Bon, alors, je vais aller regarder avec vous encore les autres messages. que vous pourriez nous le donner pour vous. On a ici le sentiment qu'il y a l'intention. L'intention est quand même d'avoir un certain équilibre, de retrouver une paix. Il y a des intentions, mais on n'arrive peut-être pas à les sortir, ces intentions. Il y a besoin d'une transmission. Ça, on sent qu'il y a besoin de dialogue. Là, on est en manque de dialogue, et c'est ça qui pèse dans la relation, ou qui a pesé, ou qui pèsera, voilà, pour mettre tous les cas de figure. En tout cas, ici, on sent que le dialogue prend une importance étonnante, une place importante. Voilà ce que je cherchais. Il y a besoin de ça pour avoir cet équilibre intérieur, et d'avoir cet équilibre, et cette harmonie extérieure entre vous. À l'intérieur, il y a encore quelque chose qui pêche, mais il faut que l'extérieur soit bien aussi. Donc, le besoin de dialogue, il est important, et ça, c'est ce que votre autre a envie de vous dire pour le moment, il faut que l'on travaille sur nous, il faut que l'on parle. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes trop froid, c'est lui ? Lui, ouais, là, bien sûr, quand je parle de votre autre. Ça, c'est là la question pour vous à vous poser. Mais on sent que les intentions sont des bonnes intentions, ce n'est pas du négatif, malgré cette distance, cette froideur. On a envie de remettre les choses un peu en bonne position, et il y a besoin de transmettre de certaines choses. Donc là, on sent que les messages qui sont là, ils sont extrêmement importants pour vous. Alors, je vais aller regarder un petit peu si on a d'autres messages pour vous. Si, on va avoir des messages, bien sûr, mais ce que l'on veut nous dire. Si je les mettais à l'endroit, ce serait bien. Bon, alors, il y a le sentiment qu'on est en train de vous dire non, ce n'est pas la bonne personne. Les intentions sont bonnes, mais votre autre vous dit tu n'es pas la bonne personne pour moi, ou vous, vous pensez que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui. Ici, on est vraiment sûr, il y a trop de choses qui nous prend la tête, les amours, les amis, les emmerdes, c'était un peu ça. En ce moment, il y a vraiment une remise en question profonde. Alors, ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est le sentiment peut-être que votre autre un, que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui, ou qu'il n'est pas la bonne personne pour vous. Il y a trop de choses, il y a trop de choses en ce moment qui prennent une priorité plus grande, qui prennent de l'importance par rapport à ce que vous vivez en ce moment dans cette relation. Bon, on va aller regarder d'autres messages, parce que ça ne peut pas parler, bien sûr, à tout le monde, mais ça peut être une partie du message et on peut en donner une à une autre. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant là-dessus. Alors, pour les belles, donnez-moi des messages. Je pense que votre autre vous trouve trop superficiel. Vous n'allez pas assez au fond des choses. C'est pour ça qu'il pense que vous n'êtes pas la bonne personne. Il y a besoin de quelqu'un qui soit plus à aller au fond des choses, à s'investir, à ne pas rester superficiel, à ne pas donner qu'une image de soi, mais de passer à l'action. Moi, ici, je ressens un manque d'action, quelque chose de manque d'investissement aussi. Et ça, c'est ce que votre autre vous essaie de vous faire passer. Pourtant, vous avez eu ce côté, c'était le timing, c'était le bon timing, c'était le bon moment de se rencontrer. Et c'est peut-être aussi ce qu'il vous dit, c'est le bon moment pour changer, pour avancer, pour aller vers autre chose. Parce que, malgré tout, on ressent ou il ressent qu'il y a quand même une réciprocité, qu'il y a une attirance, qu'il y a vraiment la connexion entre vous, mais c'est le reproche qu'il vous fait en vous disant, ou la constatation, on ne peut pas parler peut-être de reproche, mais de constatation, de dire que vous n'allez pas au fond, vous n'allez pas assez au fond des choses et vous ne vous investissez pas pour cette relation. Le moment est là pour se remettre en question et pour pouvoir se dire, est-ce que je continue, est-ce que je vais au fond des choses ? Malgré tout, il a énormément d'attirance ou elle a énormément d'attirance pour vous et vous aussi. Donc, il y a quand même cette connexion forte qui est entre vous. Allons voir les messages suivants. Oui, il se sent, il ou elle se sent en cage. C'est la mule, il ne se sent pas en liberté vis-à-vis de vous. C'est l'impression d'une éprison émotionnelle qu'il a par rapport à vous. Il y a beaucoup de chagrin quand même quelque chose. Il y a des choses qui le tracassent, qui le chagrinent. Il aimerait retrouver cette connexion. Je parle toujours de votre autre. Et il vous demande de faire un travail sur vous. Lui-même en fera peut-être un aussi. Il demande vraiment, il y a un appel à changer une situation qui devient trop grave et qui devient trop lourde pour lui. Donc, il y a vraiment cet appel à changer de voie par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Bon, alors, je vais vous faire le dernier tirage avec mon nouveau bébé qui va sortir. Ça, c'est le premier exemplaire que j'ai fait et qui s'appelle l'oracle intuitif de Noël. Voilà. Donc, j'avais envie de faire un truc spécial Noël. Enfin, pas un truc, un émoracle spécial Noël. Donc, j'ai mis vraiment toute mon attention et pourquoi pas un petit cadeau de Noël à vous faire. Voilà. Alors, je vais aller vous donner des messages. Oh là là, ça tient, ça tient, ça tient. Bon, bah écoutez. Oh non, j'en ai trop là. J'en ai trop. On va recommencer. Il est fidèle à vous. Il est prêt à vous soutenir. En fait, cette demande de travail sur soi, de changement, elle n'est pas que dans un sens. Prêt à faire lui-même des concessions et à vous soutenir dans tout ça et à essayer de vous aider. Il a besoin que les choses bougent. Il a besoin que vous preniez conscience que les choses ne sont pas au top en ce moment. Et en même temps, il a envie de vous faire passer plein de messages. Peut-être qu'il vous l'écrira. Peut-être qu'il vous l'écrira. Peut-être qu'il y aura des messages plus concrets. Il a envie de faire passer beaucoup de messages et de vous dire combien il vous aime mais combien vous, vous ne lui rendez pas. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Il a le sentiment que ça n'avance pas dans la relation et qu'il est pris dans une situation un peu en cage. L'envie de rester avec vous mais ça le bloque pour avancer. Et il n'a pas envie de quitter cette prison dorée entre guillemets. mais il a besoin que ça bouge. Voilà. Voilà le message que je peux vous donner. Il y a beaucoup de fidélité et de soutien. C'est quelqu'un qui vous aime mais qui a besoin que ça change en ce moment dans la relation. Voilà les béliers ce que je voulais vous dire pour vous. Le message que j'ai pu vous donner. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires des retours sous les vidéos. Et puis bien sûr un grand merci à vous de me suivre et de me soutenir comme vous le faites. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. Allez c'est bon pour vous aujourd'hui j'allais dire à bientôt. Sous-titrage ST' 501